L'entangle de Souripa Mekita qui nous faisait découvrir nos nouvelles générations qui étaient donc Tierno Ahmed Tcham. Découvrons à présent avec Moussa Papa Aïdara le nouveau studio Tierno Ahmed Tcham inauguré cet après-midi par le ministre en charge de la communication. Dans la foulée, l'UNICEF a offert à l'ORTM trois véhicules. Reportage. La maison de la radio, toujours dans l'innovation et dans la modernisation. Un coup de ciseau et l'ORTM se propulsent désormais sur la scène médiatique, défiant toute concurrence. Avec les grains de midi qui changent de décor dans un nouveau studio à Orenyebe Konou Nataoui. Un studio new look, un décor novateur et unique en Afrique de l'Ouest. Tout ceci conforme aux exigences des nouvelles technologies de l'information et de la communication. d'une surface de plus de 98 mètres carrés avec une hauteur sous plafond de 6,55 mètres. Il est conçu grâce à l'ingéniosité des grands techniciens de l'ORTM. Le grand plateau, il est prévu pour recevoir 7 personnes. Actuellement, il y a beaucoup d'émissions qui se passent ici. A Bedi, c'est fait ici. A Nusuroma, c'est fait ici. Donc au besoin, on enlève ça. On amène les canapés pour convenir au type pour ces émissions. Et on a des écrans pour l'animation. Un écran de fond, comme vous voyez. On a émis les images de Tcherno Medcham. Et ici, c'était l'émission Grain de midi. Le générique de Grain de midi avec son logo et puis les animations. Donc ça, c'est le fond d'animation. L'hôte du jour, le ministre en charge de la communication, séduit par l'immensité du travail abattu et surtout par le professionnalisme dont enfin montrent les soldats de l'ombre. De janvier à maintenant, nous avons pas mal progressé au niveau de l'ORTIM. Et cela se félicite. Doublement d'ailleurs, parce que l'ORTIM le fait en des moments très difficiles. Donc au moment où la plupart de nos services éprouvent des difficultés, l'ORTIM, non sans difficultés, progresse. Donc je voudrais féliciter ici les directeurs et tous les personnels. Je voudrais aussi féliciter l'ensemble des travailleurs de l'ORTIM en leur disant que l'ORTIM, c'est un esprit, c'est une famille. Parce que quand vous êtes dans nos campagnes, souvent on dit « Radio Mali, il y a des affos ». Donc ça, il faut savoir que vous êtes en tout cas au centre de la conscience et des opinions de notre peuple. Plus qu'un studio de production, il s'érige en mémoire pour ceux ou celles qui ont connu le journaliste animateur le célébrissime feu Tchernou Ahmed Tcham. Celui-là qui aura dédié 40 ans de sa vie au monde de la communication. Avec sa voix suyave, jouvance, c'était lui. Des journaux croustillants à la radio nationale, c'était lui. Et plusieurs autres grandes productions. Sa maîtrise de la langue et sa culture générale restent encore dans les esprits. Tchernou Ahmed Tcham, c'est une sommetrie culturelle et plus journalistique de notre pays. On ne pouvait pas ne pas lui rendre hommage. Dès mon arrivée, j'ai demandé à M. le directeur et à tous les services et toutes les structures du département de faire de la reconnaissance, de rendre hommage aux aînés. Parce que si vous êtes là, c'est que les Djurti, les Sokona Gakou, les Laurent Diakiti, les Lamine Kulbali étaient là. Donc vous prenez les relais et vous aussi, vous ne serez pas éternel, vous allez passer les relais un jour. Donc chacun doit bien marquer son époque. Nous sommes vraiment enthousiastes par rapport au geste symbolique qui a été posé. Vous savez, il a beaucoup contribué à élever le niveau de cette station. Mais Tchernou appartient à une famille de communicants. Son frère aîné a été le premier ici, dans cette radio. Mais moi, qui est un animateur également, j'ai servi dans cette radio. Le travauxement de terre d'Al-Asnam, le 10 octobre 1980 en Algérie. Il a fait une émission qui a soulevé l'enthousiasme du pouvoir politique d'alors, également la satisfaction de la représentation algérienne ici au Mali. C'est pour dire qu'il n'appartenait plus au Mali, mais qu'il appartenait pratiquement à l'Afrique. Merci beaucoup. Et venez quand vous voulez. Une cérémonie d'une auguration aux allures d'une retrouvaille entre actuel et ancien agent de l'ORTM. Sur les visages, cette satisfaction d'avoir rendu hommage à ce grand homme de la communication. Surtout à un moment où l'environnement médiatique est miné par la concurrence. Il sont nombreux, ces anciens agents, à la découverte du nouveau studio qui tombe dans les souvenirs. Et d'autres qui se croyaient sur une chaîne étrangère. Mais M. Djourte, vous êtes bien sur le RTM. Quand je vois ce décor, et quand je pense au décor des premiers instants de la télévision, mais l'écart il est comme ça. Au départ, nous n'avions que de simples rideaux. De simples rideaux. Et à peine des tables, acceptables. Aujourd'hui, vous voyez ce décor, il est modulable à volonté. C'est vraiment impressionnant. C'est très impressionnant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un espace vraiment concurrentiel. Il y a beaucoup de télévision, beaucoup de télévision qui existe sur le terrain. Donc il était important pour nous de nous mettre déjà à l'heure du temps. Parce que vous avez un studio flambant neuf, mais studio de dernière génération. Comme le disent les techniciens, nous sommes aujourd'hui en HD avec une possibilité d'extension sur la 4K. Il est modulable et peut accueillir jusqu'à 40 personnes dans le public, selon les émissions. Vous avez un espace qui est assez vaste, qui permet justement de faire beaucoup de changements, beaucoup de mouvements modulables, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut prendre la majeure partie de nos émissions et les faire dans ce même espace, sans pour autant que les téléspectateurs ne sachent qu'on est dans un même espace. Donc ça, c'est vraiment des possibilités qu'offre justement ce plateau. C'est un plateau en deux volets. Vous avez le grand espace avec le grand plateau et puis un plateau secondaire. Aujourd'hui, je n'ai pas trahi de secret en disant que nous avons toutes nos émissions maintenant qui se déroulent ici. Ce projet a été initié par mon prédécesseur, mon cadier Salif Sanogo. Et nous, on a pris la rampe parce que ce n'était pas évident en fait. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a pu malgré quelques péripéties, finaliser ce projet-là. Donc c'est vraiment une ambition que le RTM se fixe. Pour nous, il est important de faire face à la concurrence, mais aussi de répondre à notre mission de service public. Depuis son basculement en haute définition, le RTM ne cesse de gravir les échelons pour offrir le meilleur aux téléspectateurs et auditeurs. Dans la foulée, l'UNICEF, partenaire de taille, offre trois véhicules à la boîte afin de faciliter la logistique dans la couverture médiatique. Le RTM et l'UNICEF collaborent depuis une longue période, depuis plus de dix ans. Je crois que ce modeste geste est juste pour contribuer à l'efficacité de la maison. C'est une goutte d'eau dans la mer, mais nous espérons que ça va faire une petite différence. Je me réjouis de constater que l'UNICEF collabore avec le RTM en bonne entente. Et ces trois véhicules offerts aujourd'hui, gracieusement par l'UNICEF à le RTM, vont réduire les soucis logistiques de le RTM. Nous savons que nos agents travaillent dans des conditions très difficiles et donc ça c'est un apport qui est fait aujourd'hui et que le gouvernement a accepté pour vraiment soulager les souffrances de travailleurs et vous permettre de travailler et d'avoir plus de résultats. Et tout cela n'a qu'un seul objectif, satisfaire au mieux le public malien. Le RTM change de visage et ne cessera de vous surprendre par son style, sa qualité de diffusion et surtout par le contenu de ses productions. Un reportage